Reçu en début de journée ce jeudi, le vice-président exécutif à des opérations, monde du groupe Nestlé s'est dit porteur de bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles c'est que nous avons réussi à améliorer nos affaires ici en Côte d'Ivoire, que nos centres de production continuent d'exporter et nous avons des investissements de l'ordre de 30 millions de dollars par année ces trois dernières années, que nous allons continuer dans le même sens et que nous avons ici aussi un centre de recherche et on vient d'installer une antenne de notre centre de recherche à Yamoussoukro que je suis allé visiter pour justement continuer cette expansion et notre présence au-delà de nos opérations dans le secteur agricole, dans le secteur commercial ici en Côte d'Ivoire. L'audience avec le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications s'est déroulée en soirée mercredi au premier ministre d'Anneka Blanc-Duncan, le secrétaire général de l'UIT a dit la satisfaction de l'Union devant les efforts et les moyens déployés par le gouvernement pour le développement des TIC. Des efforts que Amadou Ntouré a invité le gouvernement à poursuivre, le secrétaire général de l'UIT et le premier ministre ont échangé sur les objectifs futurs s'agissant du développement en Côte d'Ivoire des TIC, des objectifs que l'UIT entend aider le gouvernement ivoirien à atteindre.